On va parler tout d'abord de la composition la plus forte au monde à l'heure actuelle. C'est la composition la plus jouée en Overwatch League. On ne voit quasiment qu'elle. Eh bien, c'est la composition Gutschoué. Ça fera plaisir à le best. Non, c'est la composition, bien sûr, Winston, Sojourn, Reaper, Lucio et Kiriko. Alors, on a vu quelques petites adaptations, quelques petites variantes, mais globalement, c'est la composition la plus jouée. Et je voulais revenir avec vous dessus cette composition parce que là, on a la chance aujourd'hui d'avoir des pros, un coach Overwatch League, coach de la Team Peps, ancien coach Overwatch League, main tank professionnel, meilleur main tank français, ancien joueur de la Team France, Paris Eternals. Et puis, bien sûr, FD God, qui a aussi gagné un major avec Paris Eternals, passé par San Francisco Shock, ancien joueur de l'équipe de France. Bref, la crème de la crème. Top 5 e-spot. Top 5 e-spot, c'est vrai, c'est vrai, belle perf. On l'a sur notre Liquidpedia. Mais on a la crème de la crème de la scène française. Et du coup, ça va être l'occasion de parler un petit peu de cette compo. Avant de vous donner la parole, déjà, quand vous regardez cette composition, il y a tous les archétypes, ou presque, d'une composition dive. On retrouve Winston, on retrouve Lucio, on trouve Kiriko, des personnages très mobiles. Reaper aussi, qui a souvent été joué dans des dives avec Sombra ou avec Tracer. Mais au final, à force de regarder la compétition, on n'est pas sur une dive pure et dure. On n'est pas sur une composition qui va simplement vouloir assassiner une cible en backlane ou un personnage squishy. On est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus stratégique pour le jouer. Du coup, je voulais revenir tout de suite sur le premier personnage, Winston, le main tank. Ben, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment on joue finalement Winston dans cette composition ? En vrai, on va le jouer de façon assez slow pour les fights en neutral, c'est-à-dire sans ulti. On va jouer surtout sur l'espace, le bait de la bubble, pour justement avoir des timings d'engage, de disengage à chaque fois qu'on a la ressource. Et ensuite, quand on a les ult, avec la primal, tu vas surtout forcer les ult plutôt qu'essayer de tuer. Est-ce qu'il n'y avait pas un move aussi où j'ai vu pas mal de Winston utiliser leur primal ou leurs ressources pour tuer les sojournes un petit peu isolés quand même ? Ouais, il y a souvent... Je pense que c'est quand il n'y a pas d'ulti défensif. D'accord. Tu vas essayer de focus le sojourn pour essayer de le tuer. Il a son ult, par exemple, ou quoi. Et du coup, mais surtout quand même la primal pour gagner du temps, forcer des ultis adverses. Plutôt défensif, du coup, les ressources ? Ouais, c'est ça. Et disengage après avec ta team. Est-ce que dans le neutral fight, j'ai vu les Winston, on en regardait tout à l'heure Dallas contre Houston, une façon de gérer leur bubble, une façon de gérer l'espace en early qui est un peu particulière comparée à une dive où généralement il va aller assez deep ? Ouais, c'est sûr que là, il ne va pas essayer de chercher la backline. Il va essayer surtout de créer un espèce d'entre-deux dans la team adverse, entre Monkey Reaper et la backline pour essayer de... soit de gagner le 2v2, de burn un maximum le Monkey et de prendre l'espace. pour essayer de baiter des ressources, etc. Mais c'est vrai que c'est assez passif quand même. C'est vrai, on n'est pas sur une dive, on est sur un combo assez passif. Et tu avais vu ce délire de « j'utilise ma bubble très tôt » du côté de Dallas. Je force l'adversaire du coup à se dire « j'ai des ressources, j'ai un avantage de ressources ». Ils vont nous forcer le fight et ensuite, on va avoir la bubble pendant le team fight et ça, ça va nous donner l'avantage. C'est ça. Petit point sur lequel j'avais envie de revenir avant qu'on parle des autres rôles. C'est... Donc là, on a parlé de Winston. Beaucoup de gens m'ont dit, et ont répété même sur les chats, etc. Pourquoi D.Va n'est pas viable ? Parce qu'on se dit « bon bah, D.Va c'est correct contre Winston, ça lui met pas mal de pression. Reaper c'est faible contre D.Va, ou du moins D.Va est censé avec sa matrice bouffer les dégâts du Reaper. » Et en fait, j'ai réfléchi à la question. Et après vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que Winston gêne et gère beaucoup mieux l'espace avec sa bulle que D.Va ne pourrait le faire avec une matrice. Notamment face à la Sojourn, qui est un peu le personnage le plus pété du moment et qui peut vraiment prendre un pic à tout moment. J'ai vu beaucoup de Winston avec leur bulle bien gérer l'espace et empêcher finalement que les coéquipiers et les Squishies se fassent tuer par une Sojourn qui pourrait one-shot une cible. Là où D.Va, si elle matrice, elle a le choix entre protéger ses coéquipiers mais la Sojourn, elle lui met des dégâts et elle se fait oblitérer. Ou protéger ou matrice la Sojourn. Mais dans ce cas-là, les coéquipiers, ils n'ont pas de bulle, ils n'ont rien pour être protégés. T'en penses quoi, Amaz ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est que certes, D.Va, en fait, en fait, surtout que maintenant, D.Va, vu qu'elle a en saut au tank, c'est très compliqué de faire les deux, d'être agressif et défensif en même temps. Et je pense que Winston, c'est un meilleur pic parce que justement, il peut très bien bait comme il fait parfaitement Ferdes, par exemple. Il peut bait, tu peux jouer aggro, tu peux passer le tempo beaucoup plus facilement avec Winston. La bombe D.Va, elle ne sert absolument à rien. Dans cette compo, tout le monde peut dodge. Ils ont tous décédé pour esquiver, pour sa cave. L'après-midi, je trouve ça extrêmement fort pour dégager le Lusso qui va bait, le Reaper qui va ulti, le Soudan qui va ulti. Tu peux avoir beaucoup de value avec l'après-midi. Et je pense que, comme on l'a vu quasiment à toutes les saisons, les teams qui win, c'est les teams qui ont le meilleur tempo. Et avec Monkey, tu as le tank of a step à step un tempo assez aggro. Tu peux faire les deux. Et en fait, il y a un petit jeu d'échecs qui se crée, surtout quand tu regardes Fearless. Tu vois, comme vous l'avez dit, des fois, il met des bulles très early. Le mec pense qu'il y a un avantage, il se remite et il meurt. Donc, je pense que D.Va, sur papier, quand on cherche pas très loin, on se dit c'est fort parce que tu matrices le Reaper, tu défenses le Monkey et tu matrices le Soudanult. Mais ça s'arrête là. Monkey peut faire beaucoup plus de choses, je pense. Ok, ok. On va parler un petit peu des DPS, justement, parce que c'est le rôle prépondérant. Alors souvent, beaucoup de gens sont en mode « Ah, sur Overwatch, le tank, c'est le personnage qui carie le plus. » Au final, j'ai toujours l'impression que les DPS sont quand même les personnages qui carient le plus. Qu'est-ce qu'on en pense de, justement, ce duo DPS Reaper-Soudjorn ? Pour ma part, Reaper, j'ai trouvé que c'est un personnage qui aurait pu ne pas être là, mais le fait que Winston soit fort et que Kiriko lui permette de faire beaucoup de choses, ça le rend beaucoup plus viable et finalement très impactant. Qu'est-ce que tu penses de ce duo là où Soudjorn, le personnage juste pété, comment on joue Soudjorn et comment on joue Reaper dans cette combo ? En fait, c'est deux persos très complémentaires. Reaper, il peut... En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, Reaper, c'est limite un off-tank. C'est littéralement un off-tank, le truc qu'il marche avec son Reaper et il marche avec son Monkey et il défense son Monkey. Dès qu'il y a un mec qui avance son Monkey, il le shoot soit Reaper, Monkey ou quoi que ce soit. Donc vraiment, Reaper, je trouve qu'il y a ce petit rôle d'off-tank maintenant en termes de positionnement en termes de rôle et de pression qui est main game. Donc je trouve qu'il est assez important, il apporte une grosse pression au tank et il s'accoupera un peu à la liberté des Winston qui va jouer trop agro. Et ce jour, on apporte ce côté très clutch, ce côté off-angle, flank, etc. que ça ne peut pas forcément faire Reaper parce que Reaper doit vraiment, on va dire, match le Reaper adverse ou match le Monkey pour justement l'empêcher de jouer. Donc je trouve que c'est deux persos très complémentaires parce que tu as le perso qui va clutch, qui va faire des plays, qui va flank, etc. Après, bien sûr, tu peux clutch en Reaper, mais je pense en Reaper, ton rôle, c'est vraiment plus de match, le mouvement et l'agression des autres. Ouais, comme un off-tank, quoi. C'est ça. Tu es vraiment une sorte de diva, en fin de compte. Du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté, donc tu joues avec ton Winston, tu es vraiment en protection de ton Winston. Et même d'ailleurs, on avait vu des Reapers jouer complètement en réception de Winston adverse en mode on va plus pile que finalement essayer d'agresser même si on a vu Sparkle quand même deux, trois opportunités d'aller deep s'il y a un truc un petit peu trop proche. Là, on les prend. Mais la plupart du temps, on essaie de jouer un peu plus passif. C'est ça, il faut rester flexible. Il y a des scénarios où tu vas devoir jouer aggro. Mais en général, on regardait avec Ben l'autre soir, Sparkle, ce qu'il faisait, c'est limite match le Reaper adverse et match le Monkey. Il n'y a quasiment que ça. Après, bien sûr, quand tu as le Kyriko ult, tes Reapers ult, tu peux faire un play, tu skipper step et tu vas sur la backlane, c'est possible. Mais je veux dire, en général, le concept, c'est je pense jouer Kyriko ult. Ok. Intéressant. Et pour Sojourn, mis à part que le perso peut one-shot n'importe qui, c'est quoi l'idée ? C'est qu'on cherche des opportunités, on joue pour survivre, on essaye de tenir le plus longtemps possible, on ne va pas trop au close. C'est quoi les points qui font qu'on retrouve une bonne Sojourn ou une mauvaise mis à part le fait qu'elle tue ? Je pense que c'est un peu ce qu'on a retrouvé dans tous les gods DPS, jusqu'à maintenant. C'est cette capacité à connaître ses limites, à savoir à quel point tu peux jouer agro en termes de flank, en termes de pique, etc. Et là, on voit les bonnes Sojourn parce qu'ils a savent exactement comment flank, quand flank, et jusqu'à quel point il peut jouer agro, le mec ou pas. Et généralement, c'est comme ça qu'on voit les bonnes Sojourn. On peut très bien dire ouais, le mec il clique, mais il y a beaucoup de timing. On peut regarder par exemple le match hier de Dallas. Il y a eu quand même énormément de flancs de Sojourn et avec beaucoup de value à chaque fois. Donc je pense que c'est des questions de timing, de connaître ses limites en termes de flank et de faire des plays de manière convaincante. Et ça passe très souvent. Ok. Donc là, on a vu les tanks, enfin le tank, même si on a parlé quand même de D.Va, on a vu aussi les DPS. Est-ce qu'il y a un DPS qu'on pourrait changer entre guillemets ? On a vu que Tracer des fois était préféré à Reaper certaines maps. J'ai trouvé ça particulièrement moyen, surtout que la Tracer ne peut pas mettre la pression Pélode que peut mettre un Reaper. on l'a vu sur Dorado, un peu les équipes le sortirent et finalement switcher rapidement sur Reaper parce qu'il suffisait à l'équipe qui avait le Reaper de mettre de la pression P. Vous en pensez quoi de Tracer à la place de Reaper ? Moi, j'aime bien quand c'est les maps à hauteur où le Pélode y va en dessous et que tu peux abuser de ça. Les Tresers sont forts justement pour avancer le Pélode, mais il y a un point où tu vas être stuck parce que le Reaper c'est beaucoup plus fort en fight, mais tu peux quand même avoir de la value avec Tresers. Moi, j'aime bien. Ok. On va maintenant passer au support vu qu'il nous reste quand même un duo de support assez inédit. même si on s'en doutait un petit peu beaucoup de gens de se disaient ouais, Kiriko va être joué avec Hanna. Finalement, Kiriko a été joué avec Lucio un peu comme ce qu'on avait déjà vu par le passé. Lucio, Kiriko, notre cher FD peut-être qu'il peut nous en parler un petit peu plus. Comment on joue Lucio déjà dans cette méta ? Toi qui est un main Lucio et un des meilleurs Lucio français ? Au monde, pardon. Au monde, cette compo me fait beaucoup penser à une compo sur Watch 1. Six-Man Dive avec Monkey Diva Lucio Moira et Ripper Sombra. Et en réalité, le job de Lucio va vraiment être quasiment la même chose que dans cette méta. C'est-à-dire que tu vas juste essayer de vivre le plus longtemps possible dans les fights et il y a beaucoup de... Ce n'est pas une chose facile parce qu'il y a des reclits de sous-journés qui peuvent te tuer à n'importe quel moment. Il y a des reports qui peuvent aussi te watch-out à n'importe quel moment. Il y a des primers. Il y a beaucoup de choses à éviter. aussi Keiko qui peut te mettre une tête de nulle part. Donc, ce n'est vraiment pas une chose facile. Mais en réalité, oui, le rôle de Lucio, c'est juste essayer de heal un maximum de ta team, speed boost au bon moment pour catch des opportunités et surtout, 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 il faut deny le Reaper en face avec les boops, etc. et essayer d'empêcher qu'il ait trop de value sur le team fight. Juste le simple fait que tu le boops tu le boops out, du coup, tu vas réduire ses dégâts vu qu'il doit aller au plus close de ta team pour maximiser ses dégâts parce qu'il a un shotgun. Et vraiment, tu vas juste faire ça tout le temps. Tu vas juste essayer de dénale le Reaper le maximum possible et aussi enable ton propre Reaper parce que tu as ton speed et ton Reaper, il en a besoin pour aussi aller au close range des ennemis. Donc, il faut vraiment essayer de créer la Reaper deep avec Lucio et de rester le plus longtemps possible en vie. Ok, donc c'est counter le Reaper en face, l'empêcher justement de mettre de la pression sur le Winston et de détruire ta front lane. Tu es inuisible entre guillemets mais plus en mode quand même j'essaye de survivre là où avant tu pouvais un peu jouer le Lucio Reddit là tu es un peu une cible facile comparée à d'autres compositions. Ouais, c'est assez défensif. Tu ne peux pas trop te permettre de faire des plays honnêtement dans ce genre de mété. Surtout que avec un seul temps tu es beaucoup moins protégé. À la méthode d'avant avec Moira ou Winston tu avais une diva qui pouvait matrice etc. De temps en temps là il faut vraiment il y a beaucoup de choses qui peuvent te tuer donc tu ne peux pas vraiment te permettre de faire quoi que ce soit donc vraiment les Siodif vont se faire sur ta capacité à survivre et ta capacité à deny les DPS ennemis le plus possible. Ok, ok, ok. Et Kiriko justement parce que même si tu es quand même un main de Lucio tu as bien aimé Kiriko tu as quand même bien joué le perso on m'a dit que tu n'étais pas dégueu dessus. Kiriko comment ça se joue c'est quoi l'idée du personnage j'ai vu qu'il y avait des Kiriko qui flanquaient beaucoup comme Teru chez Hangzhou Spark il y en a d'autres qui jouaient un petit peu plus safe avec le reste de l'équipe et qui justement se concentraient sur le fait de charger leurs ultis un peu comme une Anna qui veut charger son anneau pour gagner un teamfight avec cet avantage. Comment toi tu joues Kiriko ou tu aimerais que la Kiriko soit jouée ou du moins tu as l'impression qu'elle fonctionne ainsi ? Je pense que tu peux tu peux te permettre de faire quelques flanks de temps à autre mais à des temps assez précis où ça ne va pas du tout influencer l'issue du fight par exemple juste avant qu'un fan démarre tu fais un petit flank et tu sais que les ennemis en face ne vont pas pouvoir te punir parce que tu vas pouvoir te TP out sur ta team et ça il faut en abuser pour maximiser ta value et ton ultrad etc. et c'est vrai que tu peux aussi jouer de façon assez passive et charger ton ultimate le plus vite possible avec le heal parce qu'en vrai ton ultimate c'est vraiment genre en vrai beaucoup trop fort sur cet ultimate surtout dans cette méta tu peux vraiment gagner un fight juste avec ça et ça se charge vraiment plutôt vite limite comme un anneau et le truc qu'il faut vraiment faire gâte avec Keiko je pense c'est vraiment les bubbles les bubbles ça peut être vraiment très ça peut être ton ennemi numéro 1 pour heal tes alliés parce que en fait le heal de Keiko ne passe pas à travers les shields donc certains Winston vont juste bubble une target qui va le focus et toi si tu as mal géré ton personnement tu ne vas pas pouvoir le heal pendant plusieurs secondes et ça il faut le prévoir et aussi une chose c'est le TP le TP il faut vraiment faire attention à son TP parce que je pense qu'il y a des calls je ne sais pas beaucoup de jeux cette méta mais je pense qu'il y a des calls comme quoi il y a plus de TP et c'est le moment là où tu es le plus vina possible il faut vraiment trouver un plan de secours avec ton TP il ne faut pas utiliser n'importe comment j'ai vu des Kiriko les utiliser en mid-fight pour all-in sur leur tank un peu en mode full agro mais ça ça m'a l'air assez dangereux à chaque fois j'étais en mode oulala qu'est-ce qu'elle fait celle-ci après c'était dans des situations où le fight est gagné ou qu'il y a un avantage de ressources tellement important qu'elle peut se le permettre mais ouais pour le coup c'est vrai que la Kiriko elle aussi un peu à l'image du Lucio et sont des personnages qui sont fragiles et quand ils n'ont plus leur TP finalement un simple Winston peut la zoner c'est long c'est long en plus à récupérer le TP je pense que comme Moira c'est un peu le même concept comme la Shade ouais je pense que le chiffre de Moira c'est un peu le même concept ok ok bon en tout cas on en pense quoi de cette compo est-ce qu'il y a on parlait avec Ben de counter potentiel genre peut-être dans certaines situations mettre un Reynard à la place du Winston si on peut faire des dégâts sur la front mais est-ce que vraiment il y a un counter existant est-ce que vraiment on peut se permettre de l'exotisme ou est-ce que ça a l'air juste trop fort dans l'état parce que il y a ces synergies Kiriko Reaper il y a Winston qui avec le nerf de Zarya revient et il y a surtout et bien Sojourn qui est le perso le plus fort en ce moment sur le jeu moi je pense pour la majorité des maps c'est compliqué après je vais pas trop jouer la meta mais pour les maps à long range donc là où il y a beaucoup de portée beaucoup de lignes pour les snipers je trouve que c'est trop compliqué cette comp tu mets un Sigma tu mets une Widow et à haut niveau ça tue et ça peut ça peut être chiant pour les mecs qui essayent de rotate de setup sur toi parce que c'est trop long à faire ok tu penses quoi toi Amaz ? moi je pense que la compo elle a été je pense qu'il doit y avoir beaucoup de counters en vrai je pense que c'est un scénario qu'on a déjà vu à plusieurs reprises dans le Roach League c'est qu'il page des trucs et on a que deux semaines de préparation et donc du coup il faut trouver une solution rapide et je pense que c'est un bel exemple genre de compo parce que je vais prendre un exemple tout con mais par exemple quand nous on fait une LAN avec des mix on dit quoi ? on dit on va pas trop la tête on va prendre une compo Roach parce que c'est vraiment que des fondamentaux que du teamplay que des soloplay etc et je pense que là en fait étant donné que les mecs qui ont eu que deux semaines ils sont pas trop creusés la tête ils sont pas dit on va trouver une compo de fou sur lui pour counter ça on va juste Mirror et essayer d'améliorer nos plays par l'équipe notre synergie etc mais je pense en réalité que c'est pas du tout la meilleure compo je pense qu'il doit exister le meilleur compo je pense ok donc là c'est vraiment le manque d'entraînement qui fait que les équipes sont rabattues là dessus ouais ils ont pas le temps et puis je pense que Dallas Dallas a forcé cette comp et vu que j'ai dit ils font très peu d'erreur toujours toutes les équipes follow Dallas tout le temps l'année dernière je sais que l'année dernière c'est simple Dallas une fois ils ont joué une compo c'était Zaria Monkey je crois ils ont joué Zaria Monkey une fois la semaine enfin littéralement le scrim d'après j'ai vu toutes les teams jouer ça vraiment tous les teams jouer ça donc tout le monde blind follow un peu Dallas Dallas niveau compo du coup ça les arrange parce que c'est les meilleurs sur la méta mais vraiment moi ils m'ont longtemps choqué l'année dernière les compo lucio c'était vraiment chiant c'est très dur de coucher ça parce que tu dois faire des feedbacks entre les games et tu peux juste rouler dessus du coup tu dois dire quoi tu dois dire bah il n'y a rien à dire les mecs sont juste trop forts après avoir beaucoup de discipline ouais le counter c'est de con c'est Dima qui disait quoi il disait ouais Dallas c'est un tsunami quand il joue monkey lucio tu peux juste rien faire ok bah écoute en tout cas cette composition on va la revoir une dernière fois avec Winston Sojourn Reaper lucio et Kiriko qui est la composition la plus forte au monde en tout cas pour le moment même si justement le temps n'aura peut-être pas laissé une nouvelle composition mais qui est plus complexe qu'il n'y paraît avec beaucoup de temporisation beaucoup de force de situation on veut forcer des ressources c'est pas seulement une dive no brain où il faut aller foncer derrière et essayer de tuer et ça la rend assez intéressante et ça donne de l'espace à des clutchers notamment sur Sojourn qui régale depuis le début de la compétition ça clique fort là des Shai des Edison des Proper il y a du très très lourd et bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir parce qu'on a des affrontements de top équipe sur cette compo pour déterminer qui sera la meilleure équipe de l'Overwatch League cette saison